Le célèbre rechercheur Armand Frappier n'est plus. Le réputé fondateur de l'Institut de recherche médicale et bactériologique qui porte son nom est décédé la nuit dernière à Montréal à l'âge de 87 ans. Jour de deuil à l'Institut Armand Frappier. Le pionnier du domaine de la recherche en microbiologie et en médecine préventive au Canada éprouvait des difficultés respiratoires depuis quelques jours. Il est mort la nuit dernière à l'hôpital. Avant de devenir ce scientifique prolifique de renommée internationale, Armand Frappier comptait faire carrière comme musicien. Mais le décès de sa mère, emporté par la tuberculose, l'incitait à opter pour la science. Il a été un promoteur extraordinaire, je pense le promoteur nord-américain de la vaccination contre la tuberculose avec le BCG. Il a été d'ailleurs un des premiers à effectuer des vaccinations, à instituer des campagnes de vaccination avec ce vaccin-là. Fondé en 1938 et disposant alors de quelques milliers de dollars seulement, le centre accueille maintenant plus de 200 chercheurs et dispose d'un budget annuel de 25 millions. Pour le fondateur de l'Institut de recherche clinique de Montréal, le leg du Dr Frappier est considérable. L'enseignement de ce qu'on appelait à ce moment-là la bactériologie, qui est maintenant la microbiologie, c'est à lui qu'on voit qu'il l'a installé de ses propres mains, non seulement à l'université, mais aussi dans les hôpitaux. Fondamentalement, c'est un artiste, c'est un violoniste, et c'est un homme qui avait énormément d'amis artistes. Et sa réaction vis-à-vis, par exemple, ce qu'on pourrait qualifier de jeune science, ses réactions vis-à-vis des nouvelles découvertes, c'est un enthousiasme de rêveur. L'homme qui, la semaine dernière encore, mettait la dernière main à ses mémoires a influencé une génération de chercheurs. Il nous a prouvé qu'il était possible de faire de la recherche au Québec, qu'il était possible de faire de la bonne recherche, la recherche qui se comparait à la recherche qui se fait aux États-Unis ou en Europe. Il a ouvert des portes pour des collaborations internationales. Armand Frappier n'est plus, mais il sera possible de se familiariser avec l'œuvre du Grand Disparu, puisqu'un musée consacré à ses réalisations et à l'Institut devrait voir le jour à Laval dès l'an prochain. Hélène Ayotte, Le Grand Journal. 1. 1. 2.